Serge Niramemura, bonjour et bienvenue dans notre magazine Des Filles de chez nous. Bonjour. Vous êtes économiste et le magazine aujourd'hui se penche sur la question de la faillite des entreprises publiques au Burundi. Première question, avant de parler des raisons de ces faillites, c'est quoi l'essence même des entreprises publiques ? Elles sont créées pour quelles fins et quel type d'entreprise publique avons-nous au Burundi ? Bon, disons que l'entreprise publique, c'est-à-dire que c'est une entreprise qui n'appartient pas à une personne à caractère privé, mais disons que c'est une entreprise qui appartient à beaucoup de personnes, plus de deux, parce que dans les entreprises, on parle de partenariat quand c'est deux. Chez nous, on parle d'entreprise publique, on s'est gérée par l'État, mais l'État, c'est un représentant du peuple, c'est-à-dire que cette entreprise appartient à beaucoup, beaucoup, beaucoup de personnes. C'est ce genre d'entreprise où tout le monde, où chaque personne est habilité à acheter des actions. C'est ça ce que c'est une entreprise publique. Il y a des entreprises qui doivent être publiques parce que ça ne devrait pas juste être là pour des fins d'avoir des profits financiers. Disons par exemple, dans l'industrie, de servir des gens avec de l'eau. Vous ne pouvez pas dire que vous allez procurer de l'eau à un prix marchand, c'est-à-dire à quelqu'un qui paye. Des fois, même lorsque quelqu'un n'a pas la possibilité d'acheter de l'eau, vous devez quand même lui donner de l'eau. C'est ça la raison d'être d'une entreprise publique. Alors que nous étions un pays jeune, indépendant, on n'avait pas d'entreprise. Des fois alors, l'État a été obligé de faire des entreprises qui ne devraient pas nécessairement être des entreprises publiques, mais parce qu'il n'y avait pas cette initiative privée. C'est le cas par exemple de la Sosumo. Ce n'est pas l'État nécessairement qui devrait entrer dans le commerce du sucre. C'est le cas de Verwundi. Ce n'est pas une entreprise à caractère public. Il y a l'Onatel. L'Onatel, c'est un peu mitigé. Vous pouvez dire que la communication, c'est tellement important. Chaque personne qui se sent en problème de sécurité, par exemple, devait pouvoir avoir accès à un téléphone pour demander de l'aide. Donc l'Onatel, on peut dire qu'il y a un caractère public. C'est-à-dire que c'est un service essentiel que l'État peut donner à un prix social, si je peux dire ainsi. Mais de toute façon, même si c'est un prix social, quelqu'un doit payer. Parce que l'État n'a pas d'autres ressources que les impôts. Pourquoi ces faillites aujourd'hui au Burundi ? Pourquoi les entreprises publiques, quasi toutes, sont dans une mauvaise situation financière ? Il y a beaucoup de raisons. Mais de façon générale, je dirais que les gens qui gèlent ces entreprises ne prennent pas de bonnes décisions. Parce que tout simplement, ils ne prennent pas de décisions dans l'intérêt des entreprises, mais dans leur propre intérêt d'abord. Quelles sont les conséquences de cette situation sur le pays, mais aussi du côté de la population qui consomme les services de ces entreprises ? Ce sont des conséquences très, très, très néfastes. Très néfastes parce que, alors que c'est un service essentiel, fournir de l'eau, quand l'État ne peut plus fournir de l'eau, mais c'est la fin de la vie pour les individus. Donc c'est très grave. Pour les autres secteurs qui ne sont pas à caractère public, comme la Sosumo, il y a une perte purement financière. Nous perdons de l'argent. L'État avait mis un capital qui appartenait à tous les Burundais. Maintenant, je veux aller dans les solutions. Il faut inviter les particuliers à amener du capital, acheter le capital qui appartenait à l'État. L'État, je ne se déjengage pas seulement, mais l'État va vendre ses actions aux Burundais. Les gens vont rembourser l'État, qui va encaisser des recettes. Tout le capital qu'il avait mis va lui revenir. Et l'État, maintenant, va aussi taxer les dividendes sur les Burundais qui auront fait des bénéfices. On a toujours dit « désengagement de l'État ». Désengagement de l'État, c'est une solution dans des entreprises parce que l'État est un mauvais gestionnaire. Et quelle devrait être la solution pour les entreprises qui donnent des services vitaux, comme la régie des eaux ? Tout cet argent, alors, que l'État peut faire des autres entreprises privées, c'est de là que l'État, alors, peut avoir des fonds pour procurer de l'eau à ces gens-là qui ne peuvent pas acheter de l'eau. Parce que l'eau est vitale, on ne peut pas dire qu'on va donner de l'eau à qui peut acheter. Donc, l'eau, la décision de l'eau devait rester dans les mains d'une entreprise publique et le coût ne devrait pas être égal. Si vraiment la régie des eaux manque de l'argent, il faut taxer les gens qui sont capables d'acheter de l'eau. Il faut qu'ils payent de l'eau. On ne peut pas dire qu'on connaît le revenu des bourroudés parce que les gens ne déclarent pas les impôts convenablement. Mais on peut assumer que qui habite ici a quelques moyens, qui habite ici a quelques moyens. Et puis, il est vraiment facile de faire un tarif pour un tel quartier et un autre tarif pour un tel quartier pour que tout le monde ait de l'eau. Monsieur Serge, je vous remercie. Je vous remercie aussi.